Pour ce dimanche, je vous propose de lire dans le Premier Testament la dernière page du livre de la Genèse. Vous savez que ce livre se termine par l'histoire de Joseph, donc un des fils de Jacob. Et cette histoire est assez troublée avec des frères qui sont méchants. Mais là, c'est la fin, Jacob vient de mourir et d'être enterré. Et Joseph est donc un premier ministre du Pharaon d'Égypte. Et ses frères se retrouvent, se retournent auprès de leur frère Joseph dans des circonstances qui les inquiètent un peu. Alors c'est au chapitre 50 du livre de la Genèse, les versets 14 à 22. Après l'ensevelissement de son père, Joseph revint en Égypte, lui, ses frères, et tous ceux qui étaient montés avec lui pour l'ensevelissement. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, peut-être que Joseph nous haïra et fera terriblement revenir sur nous tout le mal que nous lui avons fait. Ils ordonnèrent alors à Joseph, ton père a ordonné avant sa mort, vous parlerez ainsi à Joseph, s'il te plaît, enlève le forfait et la faute de tes frères, car ils t'ont causé bien du mal. Mais s'il te plaît, enlève maintenant en ce qui concerne le forfait des serviteurs du Dieu de ton père. Quand ils lui parlèrent ainsi, Joseph pleura. Ses frères allaient ensuite eux-mêmes se jeter à ses pieds et lui dire, nous voici comme tes serviteurs. Joseph leur répondit, ne craignez pas. Suis-je à la place de Dieu ? Le mal que vous aviez conçu contre moi, Dieu en a conçu un bien pour faire vivre un peuple nombreux, comme nous le voyons aujourd'hui. Désormais, ne me craignez pas. Je pourvoirai pour vous et pour vos enfants. Il les consola et il parla à leur cœur. Joseph habita en Égypte, lui et la maison de son père. Joseph vécu 110 ans. Ensuite, je vous lis un verset, un peu plus tôt dans l'histoire de Joseph. C'est quand les frères, après avoir donc trahi, l'avoir envoyé en Égypte comme esclave, se retournent en Égypte pour demander du pain et pouvoir ainsi vivre. Joseph leur avait dit, je crains Dieu. Et c'était comme une promesse, comme un serment qu'il allait donc leur faire du bien. Amen. Amen. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La première est celle des frères de Joseph, terribles frères qui n'ont manifestement rien appris de la vie puisqu'ils continuent à trahir, ils sont toujours inquiets, troublés, jaloux et cela les conduit à être prêts à tous les coups s'ils pensent que comme cela ils auront des chances d'améliorer leur propre situation. La seconde façon d'être est celle de Joseph qui tout au long de sa vie avance tranquillement son petit bonhomme de chemin avec un charme, un aplomb, un optimisme désarmant dans la fortune comme dans la détresse. Son nom hébreu expliqué par sa mère Rachel au moment de sa naissance signifie à la fois « Dieu a enlevé le mépris, l'opprobre qui pesait sur moi » et ça signifie aussi « l'éternel ajoute ». En effet, le verbe « asaph » en hébreu, curieusement, comme quelques autres, a deux significations opposées, ôtées et ajoutées. C'est comme ça, je ne comprends pas très bien, mais c'est ainsi que Joseph veut dire les deux à la fois. Joseph a vécu comme ça, incarnant cette théologie d'un Dieu qui enlève l'opprobre et qui augmente la vie sans cesse. Et c'est inspirant d'avoir une théologie comme cela, c'est ce que nous propose cette histoire en fait de Joseph et de ses frères. Le début de l'histoire de cette fratrie, au chapitre 37 de la Genèse, présente Joseph en fils préféré de Jacob, Joseph ayant des rêves de grandeur qu'il ose naïvement exprimer à ses frères. Ce que les frères prennent moyennement bien, ils vont se retourner contre lui. Cette conscience, finalement, d'être particulièrement aimé et d'être doté de quelque chose de spécial qu'il a à apporter au monde autour de lui, cette conscience ne va pas le quitter tout au long de cette histoire et ce sera le fil conducteur de sa vie, dans les bons jours comme dans les jours terribles de détresse. Cette double histoire, à double façon d'être, les frères d'un côté, les onze frères, et Joseph de l'autre, méritent que nous nous reconnaissions, comme toujours, dans les deux figures représentées. Avec les frères, qu'il est difficile d'accepter qu'un individu, un frère, un collègue, sorte du groupe avec sa spécificité, avec sa différence, avec le sentiment de sa propre dignité, qu'il ose poser, affirmer, avec sa vocation, quelque chose d'unique à apporter au groupe. Quelle difficulté également pour nous de laisser s'épanouir ce Joseph en nous, plutôt que de le faire disparaître et ne pas sortir du groupe, être comme les autres. Le livre de la Genèse, ce livre qui parle de notre propre Genèse, nous invite à nous désidentifier, à ce Joseph, bien sûr. Nous nous reconnaissons aussi dans les frères de Joseph, inquiets pour leur avenir, ressentant la morsure de la jalousie face à la singularité d'un autre, face au fait qu'il est aimé dans cette singularité. L'humain est un être inquiet, un être qui se sent menacé. Si un autre est aimé, surtout s'il est différent, est-ce que cela ne voudrait pas dire que moi, je serai bientôt hors course ? Le sentiment des frères est naturel, instinctif, humain. Le projet proposé ici est que nous recevions, comme les frères à la fin de l'histoire, une consolation à travers le sentiment que nous n'avons rien à craindre, que nous ayons plutôt le sentiment d'être bénis, avant même que nous n'ayons rien fait, comme Joseph, ou même si nous avons fait le mal, comme les onze frères. Joseph, comme son nom l'indique, ajoute. Les autres voient dans sa singularité une brisure dans la fratrie, mais c'est en fait un ajout que l'Éternel donne, un enrichissement à la fratrie. C'est le propre de la personne humaine d'être, comme cette fratrie. Dans la personne humaine, il y a de l'humain, mais il y a aussi quelque chose de plus. Il y a de l'être qui déborde. Il y a une source d'être. Pour traduire littéralement Joseph, l'Éternel ajoute, c'est-à-dire la source de l'être ajoute. La source de l'être déborde. Elle ajoute encore à ce qui est. C'est ainsi que l'apôtre Paul parle effectivement du corps du Christ, une humanité qui est faite de la multiplicité de membres différents, dont chacun a une vocation unique pour l'ensemble. Et dans la personne humaine, il y a une capacité à digérer ce qui ne va pas, à effacer l'opprobre, comme l'indique aussi le nom de Joseph. Il y a une résilience. Alors bien sûr, c'est dans la limite de nos forces, et c'est pourquoi il faut ainsi nous soutenir entre membres de l'humanité, parce qu'il peut nous arriver des épreuves, des difficultés qui dépassent nos propres forces, quand même. La personne humaine, chacune et chacun d'entre nous porte un Joseph en elle. C'est sa nature et sa vocation. Ce Joseph a quelque chose que l'Éternel ajoute. Il est ainsi, l'opprobre qui pesait sur moi et que Dieu a enlevé. Par exemple, ça enlève le sentiment de n'être pas aimé, de ne pas être à l'auteur, de ne rien avoir à apporter au monde qui nous entoure. Peut-être aussi, comme les hontes frères, cet opprobre qui pèse sur nous, c'est le sentiment d'être coupable. Coupable d'avoir de la chance quand nous en avons. Sentiment d'être coupable aussi quand il nous arrive un malheur. Coupable quand les imbroglios de la vie nous ont imposé de choisir un chemin qui n'était effectivement pas pleinement satisfaisant. ou se sentir coupable de ne pas être comme tout le monde. Tout cela est naturel, c'est dû à la richesse de la condition humaine. En Joseph, par la foi, Dieu enlève l'opprobre qui pèse sur nous. Et il ajoute le sentiment d'être béni, d'être d'une certaine façon le préféré, celui qui apporte au sien quelque chose qu'il a reçu et que les autres n'ont pas. Je dois reconnaître que l'Église a parfois à ajouter à ce sentiment d'opprobre pesant sur nous, par du moralisme, par des « il faut absolument partout, dans tous les cas, toujours faire ceci, ne pas faire cela », par des appels à avoir une foi suffisante ou à être persuadé de croyances que nous n'avons pas, ou à ce que toute notre vie soit une prière ou que notre vie soit juste, sainte, bénie. Alors, cet langage de l'Église est pavé de bonnes intentions pour nous. Seulement, la vie, notre vie en particulier, n'est pas comme ça, elle est plus singulière. et ce que la Bible nous propose est beaucoup plus simple et beaucoup plus vrai que ses langages. C'est de vivre sous l'amour de Dieu. Joseph est Joseph par nature. Il est nommé Joseph à sa naissance. Et cela, effectivement, nous est donné comme une bénédiction. Nous n'avons pas à devenir Joseph. Cela nous est donné une bénédiction qui est faite pour chasser notre propre ombre et pour faire de nous un être débordant d'être à sa façon, selon ses moyens, comme il peut. C'est ainsi que Joseph va vivre. Alors, sa vie est très romanesque. Elle ne va pas être facile. Et c'est une illustration de ce que peut être une vie humaine. Elle est frappée par la violence, par les privations, par la trahison, par les injustices. Sa vie ressemble à des montagnes russes, de la gloire d'être premier ministre du Pharaon et puis d'aller, d'être, de tomber dans les geôles d'esclaves. Que fait Joseph ? Il fait seulement ce qu'il peut. Dans la fortune, dans la catastrophe, il ajoute ce qu'il peut ajouter. C'est tout. Et si la méchanceté, l'injustice, l'épreuve, le frappe, il ne la ressent pas comme une humiliation, comme une opprobre, mais simplement comme une peine, une souffrance. Bien sûr. Ce n'est donc pas une morale qui nous est proposée par cette histoire. Car comment pourrions-nous nous forcer à avoir cette façon d'être aussi positive ? Face à l'existence, on fait ce qu'on peut. Mais c'est une théologie qui nous est proposée ainsi. Celle d'un Dieu qui fait grâce, qui ajoute du bien et qui chasse le mal. C'est cela que Joseph explique à ses frères dans l'espérance de les voir changer. Il ne leur fait pas la leçon, une leçon morale. Il leur dit « Le mal que vous avez conçu contre moi, Dieu en a conçu un bien pour faire vivre un peuple nombreux. » Ce n'est pas un Dieu dont nous pourrions donc craindre quoi que ce soit. Ce Dieu que présente Joseph à ses frères criminels. Dieu, lui, toujours travaille pour transformer en bien, pour retourner le mal comme une crête, pour convertir en victoire la force qu'a mis le méchant pour agresser. C'est un peu comme au judo où la force de l'ennemi est retournée pour le mettre à terre. Dieu déborde ainsi de bien. Même les méchants n'ont rien à craindre ni de Dieu ni même pour l'avenir, nous dit Joseph. Cela n'empêche que le mal fait par les frères a fait du mal et de la souffrance. une souffrance morale, celle de Joseph qui est trahi par ses frères, vendus, emmenés en exil comme un esclave. Souffrance de Jacob, le père, dans le deuil de son enfant qu'il pense avoir par lui-même exposé aux dents d'un lion et qu'il en soit mort. C'est aussi le manque de ce que Joseph aurait apporté de positif à la famille s'il n'avait pas ainsi été envoyé à l'autre bout du monde, écarté. Si les frères avaient tué Joseph, ils seraient morts et ce serait la fin de l'histoire. Donc, oui, du mal a été ajouté et Joseph ne dit pas que ce n'est rien. D'ailleurs, il n'est pas question dans cette histoire de pardon. Joseph ne dit pas qu'il peut effacer les fautes, faire qu'elles n'aient pas existé, qu'elles n'aient pas été faites. Ce n'est pas cela qui est dit. C'est plutôt que c'est plutôt c'est plutôt de pouvoir effacer les conséquences néfastes du mal qui continue à être encore active. C'est ce que Joseph va faire. il va les adresser à Dieu, il leur rappelle que Dieu existe parce que lui seul peut effectivement pardonner. Il demande ensuite, il leur dit ensuite de ne pas craindre car effacer les conséquences de leur faute c'est ce que Dieu a déjà fait alors même qu'ils n'ont même rien regretté devant Dieu, ils n'ont même pas l'air de croire en Dieu, ils continuent à trahir et la mémoire de leur père et leurs frères en inventant ce faux testament. Joseph il leur promet de suivre Dieu, ne me craignez pas, je pourvoirai pour vous et vos enfants. Joseph ajoute de l'être, il ajoute un supplément de bonté gratuite immérité. Il n'est pas dit qu'il le fait par sympathie pour ses frères cruels, trompeurs, ne pensant qu'à eux-mêmes. Seulement, la vengeance rajouterait encore du mal. Les essais de vengeance il en a eu au milieu de son histoire essayant de faire la leçon à ses frères, manifestement, ça n'a pas marché. et donc il s'est fait à ce que Dieu lui-même fait, il ajoute du bien et il essaye de retrancher l'opprobre, plutôt ajouter de l'être comme Dieu. Alors, dans cette phrase qu'il dit « Ne craignez pas, suis-je à la place de Dieu ? » En fait, il y a trois versions différentes de cette phrase. « Ne craignez pas, oui, suis-je à la place de Dieu ? » Ça peut se comprendre comme les appelants à se placer eux-mêmes devant Dieu. Ce n'est pas devant Joseph, ce n'est pas Joseph qu'ils doivent considérer comme Dieu ou qu'ils devraient vouloir servir ou devant qui ils devraient se prosterner. C'est à l'Éternel seul qu'ils doivent rendre un culte car lui seul peut pardonner, lui seul peut les guérir de leur culpabilité, guérir leur être, leur donner donner vie à leur cœur de pierre pour que ça devienne un cœur de chair. Il y a une seconde traduction possible de ce « Suis-je à la place de Dieu » de Joseph. C'est « Suis-je en dessous de Dieu ? » Et donc, je pense qu'ainsi Joseph les fait se souvenir que lui-même Joseph les a accueillis quand il y avait ces premiers essais de vengeance de Joseph qui les avait accueillis en leur donnant la vie néanmoins en leur expliquant « Je crains Dieu » et que c'est comme un serment donné devant Dieu et que par respect pour Dieu il gardera sa parole de les accueillir de leur donner la vie parce qu'il est en dessous de Dieu sous la crainte de Dieu. Mais il y a une troisième version c'est la version des Septantes donc la traduction en grecque qui date du temps d'Alexandre le Grand en moins 300 avant Jésus-Christ. Elle propose comme cri de Joseph « Ne craignez pas moi je suis de Dieu » issu de Dieu. expliquant que Dieu lui a donné à cœur d'agir positivement en donnant à manger plutôt que de tuer ses frères. C'est ainsi que Joseph les consola nous dit le texte avec toute la force de cette notion hébraïque de la consolation qui est d'abord une conversion de notre façon de penser de voir une réorientation de notre façon d'être de vivre d'espérer mais aussi une consolation au sens français du terme c'est-à-dire passant de l'angoisse à la paix antérieure conversion de notre peine de notre culpabilité de notre honte en espérance en façon d'être positive et plus heureuse. c'est l'éternel Yahvé celui qui toujours ajoute de l'être et en rajoute en qui nous pouvons alors placer notre confiance c'est ça la consolation. C'est ce que peut nous dire ce Joseph qui est en nous cette voix de fils ou de fille de Dieu qui s'exprime à l'intérieur de nous-mêmes cette force d'avoir été créée à son image d'être unique et d'être bien-aimé de Dieu. Petite voix de confiance et de grâce petite voix comme ce Joseph à l'étrange robe de princesse robe multicolore nous dit la Genèse et que notre inquiétude s'apaise cesse d'être jalouse trompeuse quand au milieu de l'histoire Joseph accepte de donner la vie à ses frères coupables il l'exprime avec ses mots je crains Dieu justifiant cette attitude qui laisse la vie. Comment comprendre cette phrase la Bible dit souvent que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse mais comment aurions-nous crainte dans ce Dieu qui qui surabonde de bien quand le mal a été fait. Il y a deux façons dans la Bible de comprendre cette crainte de Dieu. Dans le livre de Deutéronome qui correspond à une des deux grandes alliances possibles l'alliance de Dieu est claire si vous observez les commandements de Dieu vous serez bénis et récompensés mais si vous transgressez c'est le malheur qui s'abattra sur vous. Et celui dit dans le chapitre 28 de Deutéronome une terrible et hallucinante description censée nous faire peur par tout ce que ce terrible Dieu fera si nous transgressons. Ce Dieu à qui rien n'échappe même les transgressions les plus secrètes. Et bien ce n'est pas la seule façon de concevoir Dieu dans la Bible fort heureusement. Dans la Genèse l'alliance avec Dieu est d'abord la bénédiction de Dieu sans condition donnée à Abraham bénédiction qui met en route la crainte de Dieu n'est pas alors une peur de Dieu de son jugement de sa condamnation mais c'est un émerveillement. C'est le sentiment que l'on peut avoir par exemple quand on contemple la voie lactée et ses milliers et milliers d'étoiles scintillantes où c'est l'admiration devant la délicate main d'un nouveau-né. Ce n'est donc pas de la peur que l'on ressent face à ces merveilles à cette merveille qu'est Dieu. Cela nous frappe d'étonnement d'admiration de grandeur et même de transcendance. C'est ainsi qu'Abraham et Sarah se mettent en route frappés par l'être même de Dieu comme puissance de bénédiction de mouvement d'être. Et donc la première façon de comprendre la crainte de Dieu celle du Deutéronome a une efficacité certaine et bien des églises en ont usé et abusé. Comme la peur de se faire retirer sans permis de conduire peut motiver un chauffard à respecter un petit peu le code de la route. alors c'est déjà ça ça sauve des vies et pourtant pourtant la motivation du conducteur reste encore égoïste. La menace a amélioré son comportement mais pas la personne. Et donc ce n'est pas comme ça que l'on doit parler à mon avis en église. Laissons ce levier à la loi civile. La crainte de Dieu qu'à Joseph elle est autre que cette menace. Elle est plutôt la crainte de la deuxième façon celle de la Genèse. Un étonnement une admiration et donc même une inspiration celle de la grâce d'une grâce qui est surabonde. Seulement en disant cela le risque n'est-il pas de faire peser sur nous la charge d'une mission impossible celle de vivre la grâce parce qu'évidemment c'est souvent hors de nos forces. Eh bien non cette histoire n'a pas cette faculté de nous culpabiliser si on la lit bien pour deux raisons. La première c'est qu'être Joseph est un don c'est une nomination c'est sa nature même sa naissance ce n'est pas un commandement. Nous avons cette capacité on dit que l'homme est capable de Dieu. La seconde chose c'est que Joseph ne menace pas ses frères au contraire il les console en disant ne craignez pas car même si vous combinez encore et encore avec le mal comme vous le faites comme vous l'avez fait au delà de la souffrance que cela engendrera Dieu se débrouillera toujours pour le convertir en bien. alors ne craignez pas Dieu ne craignez pas le petit Joseph qui est au fond de vous-même ni Dieu ni ce Joseph qui est en chacun de nous ne nous abandonnera que nous soyons justes ou coupables que nous soyons dans l'abondance ou dans la détresse il est celui qui ajoute du bien il est celui qui nourrit notre vie présente et notre vie future alors que reste-t-il pour commencer à être un peu sage si nous n'avons plus cette peur de Dieu cette menace du jugement il reste la consolation il reste ce début de paix intérieure cela donne moins envie d'être méchant menteur trompeur comme les frères angoissés et jaloux de cette histoire cela donne une certaine paix au travers même des grandes détresses au moins je suis vivant et je suis encore moi malgré les épreuves les difficultés je suis encore moi je j'ai digne par Dieu d'un avenir d'une espérance et d'apporter quelque chose au monde reste aussi donc ce sentiment que nous avons encore quelque chose à ajouter cela peut inspirer une intention une bonne volonté juste comme ça gratuitement parce que c'est notre dimension divine qui déborde déborde d'être et dans les imbroglios de la vie quand le mal et le bien sont aussi mêlés que peuvent l'être l'eau et le vin nous aurons le courage de faire au mieux en confiance avec ce Dieu qui peut même transformer le mal en bien alors qu'ont attendu les onze frères pour apprendre ainsi à vivre et à vivre consolé Amen